Salut tout le monde, c'est Jay le Magnifique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks. Ben oui, à quoi d'autre vous vous attendiez? À du War Thunder peut-être? À du World of Warships? Ben non, on est sur World of Tanks pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le 121. Le 121... Oh boy! Comment expliquer à quel point le 121 est un mauvais tank? Déjà, je pense que la meilleure explication que je puisse donner pour vous expliquer à quel point le 121 est un mauvais tank, c'est que la seule raison pour laquelle je suis allé chercher ce tank-là, c'est pour le skin. Voilà, parce que le skin est magnifique avec sa motoneige en arrière, ses crampons pour la glace, le fait que la machine gun soit couverte par une toile, avec l'Antarctique, le continent Antarctique ici, de chaque côté, les espèces de pics à la Mad Max en avant. Si vous n'avez pas regardé mon let's play sur Mad Max, allez le regarder tout de suite, vous manquez quelque chose. Non, franchement, ce tank-là, il est vraiment beau avec le skin. Sans le skin, par contre, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Ça fait une grosse différence. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai décidé de grinder cette branche-là. J'ai déjà fait une vidéo sur le T-34-2, le tier 8. Le T-34-2 est un bon tank, à mon avis, sans non plus être exceptionnel. Ça reste un bon tank, avec lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, il y a 320 d'alpha, 5 degrés de gun depression, il est assez mobile. En fait, le T-34-2 me fait penser à un Lansensier qui sacrifie la gun depression pour avoir un petit peu plus de blindage, tu vois. C'est un peu l'impression que j'en ai. Le T-34-1, je ne peux pas vous en parler, le tier 7, parce que je ne m'en souviens plus. Le WZ-120, par contre, c'est une horreur. Le WZ-120 est de loin, de très, très loin, le pire de la ligne, beaucoup plus mauvais que le 121. En vrai, le WZ-120, c'est déjà, il y a 3,5 degrés de gun depression avec le gros canon. Avec le canon stock, ou sinon, je ne sais pas si c'est le canon ou si c'est la tourelle stock qui donne 5 degrés de gun depression. Mais dès que ton tank est amélioré au maximum et que tu as le gros canon, tu tombes de 5 degrés de gun depression à 3,5. C'est injouable. C'est vraiment injouable. C'est un tank dont le châssis n'a aucun blindage. La tourelle abandonne un peu, mais ça ne justifie pas, mettons. Le gun, il fait ce fort. En tout cas, il fait ce fort à l'époque. Aujourd'hui, ça n'a plus rien d'exceptionnel. Il est super imprécis, il n'a pas de blindage, il n'a pas de gun depression. C'était l'enfer à jouer. En fait, le WZ-120, je l'ai un stock, je l'ai joué un peu un stock, puis je l'ai trouvé tellement insupportable. J'ai utilisé des blueprints, puis j'étais allé chercher le WZ-120 immédiatement. Je ne voulais plus jouer avec le WZ-120. C'est un des pires tiers neufs que j'ai joué de toute ma vie dans World of Tanks. C'était un peu n'importe quoi. Aucun plaisir à jouer un tank avec 3,5 degrés de gun depression. Aujourd'hui, en 2023, quand tu as des trucs comme les BZ-176 qui ont 10 degrés de gun depression, comment tu justifies que le WZ-120 ait 3,5 degrés? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fumé chez Wargaming? Bref, ça amène au 121. Si vous avez souffert en tiers neuf, vous allez continuer de souffrir en tiers dix. Le 121, il n'y a aucun intérêt de le jouer si vous avez un WZ, si vous avez un 113 même, si vous avez évidemment le tank avec lequel on compare le plus à un Object 430U. Parce qu'en fait, l'Object 430U, qui a lui aussi les pics à la Mad Max en avant, l'Object 430U fait la même chose, mais il y a plus d'alpha. Donc, on parle... Non, il y a le même alpha, pardon. Il y a 440, la même chose que le 121. Il recharge un peu plus lentement, mais ça, on va attendre 8.38. Peut-être que je dis une bêtise. 8.38, il me semble que... Oui, bon, OK. 0.3 secondes plus rapidement. Voilà. Tu gagnes 0.3 secondes de rechargement sur le 121. Tout ça, pourquoi tu perds ton blindage frontal. Vraiment, il n'y a aucun blindage, le 121. Tu perds de la précision. Le 430U, il est plus précis que le 121. Là, je dis qu'il est plus précis que le 121. Pas quand il vient le temps de sniper. Je pense que la dispersion 0.33 sur le 121, alors que sur mon 430U, j'ai 0.37. Voilà. Mais la dispersion en mouvement sur le 430U, elle est meilleure, si je me souviens bien, que celle du 121. En tout cas, quand je joue le 430U, j'ai l'impression que le teint est le plus précis dans la plupart des situations. Mais si tu prends le temps de bien viser pour tirer une cible au loin, c'est sûr que la dispersion maximale du 121, elle est meilleure que celle du 430U. Mais bon, est-ce que ça vaut la peine de sacrifier tout le blindage du 430U pour avoir ça? Franchement, je ne pense pas. Il est un petit peu plus rapide aussi, c'est vrai. Il y a 5 degrés de gun depression, donc c'est sûr qu'après le WZ 120, c'est agréable. Mais à part ça, ce n'est pas un tank qui brille. C'est un tank avec lequel j'ai réussi à avoir des bonnes games, par contre, miraculeusement. C'est plus une question de chance qu'autre chose, je crois. Donc j'ai une ventilation, un fleur à canon, un stabilisateur vertical, le trio standard. La pénétration, 262 sur les obus standards, ce n'est pas mauvais. C'est meilleur que 430U. 340U sur la gold, c'est super bon. Heureusement, d'ailleurs. Et ouais, c'est à peu près tout. Donc on se retrouve quand j'aurai une bataille. À tout de suite. Bon, on est sur Malinovka dans notre 121U. Y'a-tu des légers? Y'a un T100 Light Tank et on a un Sheridan. Oh boy! Le matchmaking! 121U contre CS63, IS4 contre Chief 10, E100 contre 277. Non, AMX M454 contre 277. Les deux équipes ont un E100. J'ai comme l'impression que l'équipe ennemie a un des meilleurs tanks pour la carte. Y'a un 430U dans l'équipe ennemie. Ah, on a un Object 907. Bon, je retire ce que j'ai dit. C'est plus serré que ce que je pensais. N'empêche qu'ils ont un Chief 10, fait que je suis moyennement... attiré par la colline. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai tellement pas confiance quand je joue le 121. Regardez-moi ça. Regardez la dispersion. Wow! Le STB, wow! Y'a réussi à toucher ça, le STB. C'est pas le tank le plus pressé du monde. OK, ben écoute, le T100 Lightning est mort. J'imagine qu'on peut jouer dans le milieu. J'hésite à remplacer la ventilation par une optique traitée parce que tu vois, je n'ai même pas 445 mètres. Parce qu'évidemment, c'est un tank chinois, donc t'as pas le droit d'avoir de la portée de vue. Est-ce que je peux me rendre sans mourir dans d'atroces souffrances? Je crois que oui. OK, est-ce qu'on peut utiliser nos magnifiques 5 degrés de gun depression pour se mettre en roll down? Apparemment, oui. Dans une certaine limite. C'est quoi, ma chère Vélocité? 1100. C'est pas mauvais, hein, 1100? Ouais. Oh. Non? Non. Euh, qu'est-ce que je peux faire? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être essayer de spotter avec le Sheridan. Tant que je tire pas, je devrais être safe. Le problème, c'est que le 277, il y a un peu... Ah non, 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 TVP, reviens, reviens, il y a personne qui t'a tiré dessus. Allez, retourne-y, retourne-y. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, en vrai, en vrai, faut que... Faut que j'aille sniper, j'ai pas le choix. Ça sert à rien de rester là. Oh. Oh, des dommages! Des dommages! Incroyable. Profitez-en, parce que... Il y en aura pas beaucoup. OK. Bon. Vite, 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 vite. On va loader de la gorge. Heureusement, j'ai touché le TVP parce que là, j'ai perdu du temps pour le tuer, ce gars-là. Enfin, pour le tuer, je l'ai pas tué, mais vous comprenez. Bon, 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 bon... OK. Est-ce que... Là, j'ai de la gorge. Fait que j'ai 340 mm de pénétration. Faut juste que j'arrive à toucher les ennemis pis ça devrait bien se passer. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire... Ça sert à rien d'essayer de viser ses joues parce que j'ai autant de chance que mon tir parte là où je vise que de manquer complètement. J'ai pogné mon allié. Excellent. Super. 4000 crédits de perdu. OK. Incroyable véhicule. On peut se rapprocher un petit peu. On a réussi à repousser le premier assaut. On a un Yagessant derrière nous. Je me mets en position de fuite si jamais c'est nécessaire. Et vous comprenez un peu ce que je vous disais à propos de la dispersion maximale. OK. Certes, c'est mieux que le 430U. So what? J'hésite à y aller en sac à la colline. Mais en même temps, une fois que je serai sur place, il arrive quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Je peux peut-être retourner là où j'étais maintenant que le Sheridan est mort. Mais le Yagessant a eu exactement la même idée que moi en même temps. je continue de croire que je peux peut-être aller chercher un tir sur le S1. Bon. Je perds mon temps. Je perds mon temps. Qu'est-ce qu'il y a de ces suites s'en est super bien sorties? Étonnamment, ça se passe pas trop mal. Le SRV ennemi n'a pas été détecté. À part ça, le Léopard, il y a un bon camon. Il y a pas mal de tanks qui peuvent être sneaky. Je pourrais essayer... J'ai envie de suivre notre Léopard. Ouf! Ouais, OK. Je pense qu'on peut se permettre d'y aller. Donc, il y a toujours un Shitburn. Il y a toujours un Shitburn. Puis un Yagessant. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Bon, au moins, j'ai eu l'assistance. Ha, ha, ha. Holy shit! J'étais sûr que... J'étais sûr qu'il pouvait pas être là parce que je me disais si un... Si un Shitburn là, il devrait avoir déjà été détecté, tu vois. Parce que ça a un demi pourcent de coefficient de camouflage, ce tank là. Ben, apparemment, non. Apparemment, le gars, il a réussi à ne pas se faire détecter de toute la game. Peut-être parce qu'il est simplement pas tiré avant ce moment là. J'aurais pu me faire un One-Shot, hein. J'aurais pu me faire un One-Shot. La seule raison pour laquelle j'ai survécu, c'est parce qu'il m'a manqué. Excuse-moi, Léo. Bon, 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 bon. Oh. Est-ce qu'on nous tire dessus? Non. Est-ce qu'on voit quelqu'un? C'est pas gagné, hein, la game. Je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention. Mais normalement, tu sais, nos gosses, ils se font tirer dessus. On va peut-être détecter quelqu'un. La MX, il ping là-bas. Probablement... Le St-RV a été détecté. C'est-tu le tank qu'on voit pas? Le Léopard s'avance. Je regardais pas en tout dans la bonne direction. Ok. J'ai sûrement été détecté. Non, même pas. Je me demande si j'aurais pu sauver le Léopard si j'avais regardé déjà dans la bonne direction. Mais je visais là où le... Là où la MX avait ping. C'est quoi le S? C'est le St-RV. C'est le St-RV qui est là. Oui, ok. Je sais pas si ce serait une bonne idée pour moi de m'avancer. Mettons que je m'avance ici. Qu'est-ce qui se passe? Le Yager 100, je sais pas où. J'ai aucune idée où. Oh... Le Léo, il est pas là. La retirée est là-bas. Penses-tu que je peux blind shot? Est-ce que je suis détecté? Je suis pas détecté. Ok, ça, ça me donne une information. Ça veut dire qu'il y a personne qui est juste là en train de m'attendre. Le St-RV, il recule tellement vite, il peut être n'importe où. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Tant donné que j'ai pas été détecté, je pense pas qu'il y a quelqu'un dans le coin là. Le Yager 100, il me fait peur en maudit. Il peut être n'importe où. Mais il est probablement en cas zéro, au niaiserie de même, au fin fond de la map. Ok, toujours pas détecté. Je pense que mon flanc droit, il est safe. Le St-RV peut avoir reculé n'importe où. Je vais lorder de la gorde. Parce qu'avec ma HEAT, je peux percer la super-structure du Yager 100. Et le St-RV sans problème. Yager 100? Où ça? Où? Là-bas, t'es sérieux? Bon, je vais y aller parce que si l'AMX s'est fait tuer, ça ne servira à rien. Ok, là il s'est fait détecter. Ok, là il s'est fait détecter. Je pense que les deux tanks sont en cas zéro. Et là je suis hors de porter de tir. Donc on se tape le Léopard, puis après ça avec le Yager 100, on va pouvoir aller faire de quoi. J'aurais peut-être dû être plus agressif, mais je me doutais que les deux tanks étaient dans le coin. J'ai pas aimé ce que mes alliés ont fait, mais en même temps, si j'avais été à leur place, j'aurais probablement fait pareil. J'ai pas aimé le LATDP hein. Il faut laisser la LATDP. Passeps. Parfait. Parfait. OK. Bon. Le Yag-100, il est full life. On recharge de la HEAT. Et maintenant, que faire? Je vais faire le grand tour parce que le STRV est rapide. Fait qu'il peut être en train d'essayer de s'avancer dans le milieu. Le Yag-100 n'a pas encore été détecté. Il est full life. Le STRV, on sait qu'il a 700 points de vie. Let's push one line. Tu veux pousser la ligne 0? OK. C'est un plan comme un autre. Il reste 3 minutes. Fait qu'il faut qu'on se décide. Anyway. Mais il pense que je suis un 121B. Non, non, non. Je ne suis pas un 121B. Je vais suivre son plan parce que moi, je n'en ai aucun. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut déloger ces deux tanks-là. Oh! Oh! Ça, c'est bon. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Probablement qu'il y a son allié avec lui. 907, il s'est noyé. Probablement qu'il y a son allié avec lui. Sauf que nous, on a une artillerie. Et pas eux. Ah! Allez, allez, j'ai pogné son... Je vais attendre. Je vais attendre. Ça vaut la peine d'attendre. Les deux chatables. OK. Je vais me prendre un tir. Mais l'important, c'est que le prochain y passe. C'est bon! Bon. Je ne suis toujours pas au one-shot-table pour le Yag-S100. Je vais attendre qu'il se mette en position. Puis à la seconde où le Yag-S100 va me tirer dessus, il va se faire détecter. Donc, mon Yag-S100 va pouvoir s'en occuper. Mais en vrai, il faut qu'on le tue, hein. Parce que le Yag-S100, il n'a pas le temps de se rendre à la base. Puis moi, je n'ai pas le temps de capturer. Fait qu'il faut absolument qu'on tue le Yag-S100. Mais normalement, son teammate, il devrait être venu avec lui, non? Pourquoi il est venu tout seul, le Yag-S100 ? Bon, écoute, ça va finir par une égalité. Si je peux aller chercher un tir ou deux avant la fin, ce serait déjà ça. Peut-être même que le Yag-S100 va pouvoir lui tirer dessus. 30 secondes. Voilà. Oh, nice! As-tu un angle de tir dessus? Allez, mon chum, dis-moi que oui. Allez, dis-moi que tu l'as. Dis-moi que tu le vois, dis-moi que tu le vois, dis-moi que tu le vois. Non! Non! Ah, j'étais sûr que le Yag-S100 y aurait suivi de la STRV. À avoir su, je n'aurais pas attendu que le Yag-S100, il vienne me rejoindre. J'étais sûr que le Yag-S100 était derrière le STRV. Je pensais que les deux s'étaient coordonnés. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais attendre que mon Yag-S100 y arrive. Comme ça, quand l'ennemi, le Yag-S100 va me tirer dessus, il va se faire détecter. Donc, mon allié va pouvoir lui tirer dessus. Je n'étais pas au one-shot-out. Fait que le but, c'était que je me prenne un tir. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit resté dans le coin de la map. Et à cause de ça, on a eu... Ah, il aurait fallu juste le tirer dessus deux fois encore. J'aurais peut-être pu le tuer si je n'avais pas perdu autant de temps. Ou si le 121 était plus rapide. Ou si, ou si, ou si. Il y a tellement de ouf ici. Mais finalement, j'ai réussi à abondre sur un tir de Yag-S100. J'ai bloqué 1470. Wow. Wow, 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 wow. Nice. C'était quoi? C'était-tu la première bataille, ça, ou la deuxième bataille qu'on a faite? Non, c'était la première. Ok. Il s'est passé tellement de choses que je me demandais si ce n'était pas la deuxième. Bon, j'ai un peu l'impression qu'on a atteint le pic dans la première bataille. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire mieux dans les deux prochaines batailles. Mais on va quand même s'essayer. On a un M454 et un IS-7. À mon avis, les deux, ils vont aller là-bas. Si c'est le cas, je vais y aller moi aussi. On a quoi? Un T-57 Revi en face. Un VZ-55. Ça devrait bien se passer. Peut-être aussi le T-22 Medium. Donc, il y a 7, l'AMX, les T-FK. J'espère qu'il va se réveiller rapidement. Parce que ce serait vraiment, vraiment pratique d'avoir un M454. Malheureusement, il va manquer. Bon, il est trop tard. Même s'il se réveille au courant de la game, il n'y arrivera pas au début. Je vais quand même y aller parce que l'M103, il va. Le IS-7, il n'est pas tout seul. Si on était juste deux, je n'irais pas. Parce que je suis convaincu qu'il va avoir trois ennemis. Ah, le T-22 Medium, il est dans le milieu. OK. Ça fait déjà une menace en moins. Je ne vais pas pré-loader de la Gold. On va essayer avec nos 263 mm de pénétration. On va essayer de faire de quoi. Mais vous voyez que, sérieusement, l'IS-7 a la même mobilité que le 121, mais le reste est meilleur. Je veux dire, à part le Reload Time, l'IS-7 est juste meilleur dans tout. Si vous avez un IS-7, vous n'avez aucune raison de jouer le 121. Je sais que c'est ironique de dire ça d'un lourd. Je le compare à un Medium, mais c'est vrai. C'est un lourd, mais avec la mobilité du 121. Donc, c'est quoi l'intérêt? D'habitude, les Medium, ils vont sacrifier un peu de blindage pour avoir de la mobilité, mais là, ce n'est pas le cas. J'ai manqué de Gun Depression. Le VZ, il a rechargé. Il a réussi à passer ses deux tirs. Dans l'IS-7. C'est quand même un Yagesson, je... Ok, le VZ me fait peur. J'ai un peu l'impression qu'on est en train de se faire rouler dessus, en regardant la minimop. Quoique, c'est une impression donnée par le fait que les légers, ils ont poussé le sud. On a quand même la colline, donc ça ne doit pas être si mauvais que ça. J'ai peur. Le VZ, je n'ai pas envie de me faire clipper par ce gars-là. Peut-être que je peux me sauver quelques secondes. Oh, je pense que ça a ricoché sur mon blénage frontal. Peut-être que ça a pogné naturel. Là, je tire toujours de la Heat. Ok, le VZ, il s'avance. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je préfère rester ici avec le M4. Le M4 qui a fini par nous rejoindre. On a un E-75 et un M-103. Bon, ça devrait être safe, en vrai. Ok, on va essayer de ne pas se faire proxy par le T-57. J'ai été détecté. Ok! Fais chier. Je vais réparer mon tireur au lieu de mon chef de char. C'est pas grave. Ça se passe moins mi-prévu. Ah, ma chenille n'était même pas pétée. Ouais, le 121, les amis. Le 121. Ah non, fuis pas. Ok, il s'en vient de mon bord. Il s'en vient en haut. C'est une bonne chose. T'es sérieux? Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Allez, allez. Il me reste de la gorge. Allez. Je pense qu'il ne m'a pas vu. Ok, bien joué. Je ne sais pas si on... Ok, euh... Il se passe des choses. Il se passe des choses. 13 secondes, puis mon chef de char, il revient. Ok, je n'ai pas été détecté, mais je ne peux pas être perma-spot non plus. C'est impossible. Apparemment, oui, c'est possible. Je ne sais pas comment ça se fait que je suis détecté. Ok. C'est parti ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Je suis mort ! Oh oh ! Bon, hé ! 4000 dommages, c'est pas pire ! C'est pas pire, le EBR qui est camouflé... Il est où ? Ok, je vois qu'il est où. Wow ! Ah ! Ben oui ! Ben oui, mais évidemment ! Évidemment ! On a eu deux belles games. Il fallait que je tombe sur Pilsen. La particularité de cette carte-là, c'est que je suis à chier dessus. Pilsen, pourtant c'est pas une carte que je déteste particulièrement. Je sais juste pas jouer dessus. J'ai aucune autre explication à vous donner. Je sais pas jouer. Donc je vais regarder comment l'équipe se disperse, pis... Écoute, on verra bien. Pas mal de monde qui s'en vont à droite. Mais j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Je leur fais pas confiance. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir pas mal d'ennemis qui vont aller à droite aussi. Oh, on a un 2-7-9, on a un E-3. Ils ont quoi en face ? Ils ont un M4. Ils ont un IS-7, ils ont un VZ. Ouais, il y a des gros tanks, hein. J'ai bien fait d'emmener 15 au bug gold. Avant la vidéo, j'en emmenais 10. Pis là, pour la vidéo, je me suis dit... Ah ! J'en met une quinzaine. Attends. Étant donné qu'il y a personne qui snipe. En début de game, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce buisson-là. Je vais pas rester là longtemps. D'ailleurs, probablement que j'ai déjà manqué mon opportunité. Mais... D'un fois... D'un fois, en début de game, il y a du monde qui s'essaye, tu vois. Pis s'il y a du monde qui s'essaye, ben je vais être là pour les intercepter. Mais il y a personne pour spotter, fait que c'est un petit peu débile ce que je suis en train de faire. Je suis en train de perdre mon temps. Là, je regarde la mini-map, pis j'essaie de comprendre où est-ce que je devrais aller. Je pourrais aller dans la ligne 0. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Wouh ! Burt toys. J'ai l'eau de la gold. J'ai peut-être un angle dessus. J'ai pas besoin des buissons, il me voit pas. Ça a pogné son gun, peut-être. Bro, c'est pas le pantoute que je visais. Non, je pense pas qu'ils soient encore là. On a perdu un doux dans la ligne 0. Je pense pas que le tortoise va se réessayer. Moi, je viens de tirer deux obus gold dans le vide. Je pense que c'est la MX M4 54, notre allié, qui est dans la ligne 0. Fait que je vais voir si je peux pas l'aider. Parce que notre charfeuture pis notre Kunzeu, ils snappent depuis la colline. Fait que moi, je vais aller en ligne 0, voir si je peux pas m'avancer un petit peu dans les buissons pour l'aider. Mais j'ai peur d'arriver trop tard. Mais tu vois, regarde la vitesse à laquelle je vais, là. On est sur un terrain plat, dur. Je vais à 55 km heure. T'sais, 55, c'est pas mauvais, mais... C'est pas justifié par... Bon, je dis ça, ok. J'ai fait ricocher un tir de Yagessan. Tout à l'heure. Ah, bon. Bon, 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 bon. Le TVP, il est mort. Ok, moi qui voulais aller en ligne 0, tu vois, je suis arrivé trop tard. Il s'est passé exactement ce que je craignais. Je peux peut-être tirer sur le BZ ou sur le CC. Non, mais t'es sérieux? C'est quoi, ça? Allez, avant que le Léo parle, il nous spot. Ok, le Léo, il s'est pas avancé pour l'instant. Ok, mais là, c'est fini. Non, on s'occupe notre camp. Quoique le 279 et compagnie, ça avance. Est-ce qu'il s'en va dans le coin? Non, il s'en vient. Il s'en vient ici. N'occupe toi pas, je suis avec toi. J'attends juste que tu prennes le lead. Peut-être quelqu'un qui va s'essayer. Peut-être le Léopard. C'est un petit trou. C'est pas grand-chose. Mais ça marche dans les deux sens, les petits trous. Ok, le BZ du 279, ils y vont. Ouais, les slab shots, ça marche jamais. Ça marche jamais en 121. J'ai pas assez de gun depression. Pour faire ce que je veux. Ok. Si on peut garder le coup de prison en vie, ça m'arrangerait. J'essaie de leur faire peur. Bon. Ok, on est toujours un char futur. Tant qu'on est deux, moi ça me va. Regarde. Elles sont dans le caca en ce moment. Ok. On peut y aller. Voilà. Toi, tu meurs. Et je pense qu'on va foncer. Même si je me fais tirer dans le flanc par le... Ah, j'avais pas prévu le 277. Je savais qu'il allait avoir le 50, mais j'avais pas prévu le 277. C'était mal joué de ma part. Très, très mal joué de ma part. En plus, ça servait à rien. Ils sont super bien sortis tout seuls. Je serais mieux de passer... Ouais, par le milieu. C'était n'importe quoi comme move ce que j'ai fait. J'aurais dû avoir patience. Mais j'ai été un petit peu... Pris dans la fièvre du combat. Si vous voyez ce que je veux dire. J'avais le goût du sang dans la bouche. Bon. Monsieur le S50. Est-ce que je suis spoté en faisant ça? Non. Donc, il est probablement à droite. Non. Personne. Ok. Bon, ben... 279 est revenu à gauche. Je me sens un peu seul. Et abandonné de tous mes amis. Tu penses-tu que je puisse? Ok. C'est bon. Je ne suis plus à portée de vue. Ça devrait être safe. J'espère. Si il n'y a personne qui s'avance dans la ligne 0, c'est safe. Mais sérieusement, regardez la mobilité du 121. C'est lent, là, pour un tank aussi faiblement blindé. Je ne vois pas tant la différence entre lui et le 430U. C'est ça qui m'énerve. Bon. Je vais abandonner le short future. J'ai l'impression d'avoir sué toute l'eau de mon corps. Pourquoi? Pour mille de dommages? Bon. Je serais encore full life si je n'avais pas poussé comme un débile tout à l'heure. Je savais que j'allais me faire tirer dessus par le S50. Je me suis dit que ça vaut la peine. Tu vois. Ah, il ne m'a pas vu. Monsieur? Ah, monsieur. Derrière quoi vous vous cachez? C'est quoi qui bloque? Je me suis dit que c'était peut-être quelque chose de démolissable. C'est pour ça que je ne voulais pas tirer de la hit. Parce que ça ne passe pas à travers. Je ne sais pas c'est quoi qui bloque ma vue. Non, il ne va pas. Je vais s'avancer. Je vais voir si je peux peut-être le spotter. J'ai un peu l'impression que je suis en train de perdre mon temps. Bon, ok. Qu'est-ce que je fais? Nouvelle stratégie. On va aller aider le E3 à l'autre bout. C'est un AMX M454. Si je prends de la hauteur avec de la gorde, je pourrais probablement le percer s'il se fait détecter. Bon, c'est sûr qu'il fait face à un E3, donc ça m'étonnerait qu'il prenne trop de risques. Mais on ne sait jamais. Surtout qu'on est en train de gagner. Mais pas de beaucoup. Bon. Il est ici. L'affaire c'est qu'il peut... Non, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des dommages? Le E3 va peut-être s'essayer. Si j'étais à sa place, j'essayerais de sidescrap, voir s'il y a quelqu'un qui me tire dessus. Euh, le 121, les amis. Ok, le E3 a tiré. Le M4, il sent safe. Je sais que son mantelé, il n'est pas invulnérable, mais ça compte comme du Spacestormer, j'imagine. Ça va me coûter cher, ce M4-là. Là, par contre, il sait que quelqu'un lui tire dessus. Ça se peut même qu'il essaie de me blindshot. En tout cas, si je t'ai lu, c'est ce que je ferais. Il doit avoir entendu mon obus siffler. Mais il ne sait pas c'est quoi qu'il tire dessus. Je vais blindshot. Je pense que ça a touché. Il m'étonnerait que ça ait percé, par contre. Je n'ai pas vu l'obus. Normalement, j'aurais dû le voir, parce que ma portée de vue se rend jusqu'à... Ouais, ma portée de vue se rend jusqu'au top gravat. Ok, il vient de tirer sur le E3. À moins que ce soit quelqu'un d'autre derrière, ce n'est pas le Turtoise, il s'est repositionné. Ça avait l'air d'un tir de M4. Il a dû voir un pixel de la lower plate du E3. On verra si j'ai des dommages. VZ55, il vérifie si on n'est pas en train de se faire flingue. C'est une bonne chose. Si je ferais pareil, si je suis en VZ... Je n'ai pas envie de m'isoler en 121, parce que le 121, il va perdre n'importe quel 1v1. À moins que ce soit un tank qui n'a pas de tourelle, puis que tu peux le perdre ma traque. Je ne m'isolerais jamais en 121. Mais en VZ55, ça va. Tu tires deux fois, tu recharges 20 secondes. Si tu as suffisamment de points de vie, tu es safe. Là, par contre, il n'y a personne pour spotter la MX. Je suis probablement en train de perdre mon temps. Le E3, il décide d'aller sniper. Qu'est-ce que je peux faire d'utile? Je peux retourner à droite. Les deux équipes, ils jouent au ping-pong. Ils viennent à gauche, ils se battent, ils ne voient pas d'opportunité. Ils essayent d'aller voir à droite, voir s'il n'y aurait pas une ouverture. J'aurais pu essayer de m'avancer le long de la ligne 0. C'est ce que le VZ55 est en train de faire, d'ailleurs. Je peux peut-être essayer de spotter le M4. Mais je n'ai pas le maximum de portée de vue. Le E3, il s'avance. Non, il ne s'avance pas. Bon. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que je fais? Je n'en ai aucune idée. Je peux essayer de side-scrap. Et changer de place avec le E3. C'est peut-être qu'il y a un ennemi qui s'est repositionné dans la ligne de buisson aussi. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est risqué ce que je fais, parce que si un ennemi est dans la ligne de buisson, et que je veux reculer, je vais devoir m'exposer. Mais je le fais pareil, parce qu'il reste deux minutes. Peut-être que si j'avais eu de l'AP, je l'aurais percé. D'ailleurs, je vais loader de l'AP. Parce que je ne percerai pas le blindage frontal du M4. Mais si j'ai son flanc, par contre, je n'aurais pas besoin de gold. Ok. Ok, je me suis fait détecter. Il reste une minute trente. C'est vrai que les M4, ils ont reculé en arrière. Sérieusement. Celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Je veux dire, je savais qu'un tank essaierait de se repositionner. Mais le M4... Bon, j'ai eu la moitié du spotting. Il faut qu'on tue le 50. Il y a une jetable. Ok, c'est beau. Bon, ben écoute, la dernière game, ce n'était pas la game la plus excitante au monde, mais ça ressemble souvent à ça, le 121. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, tu vois? J'aurais pu essayer de monter la ligne 0 avant ça, quand il restait juste le E50. Mais étant donné que j'avais juste un short future avec moi, je trouvais l'idée moyennement intéressante. L'idée d'aller aider le E3, ça aurait pu être une bonne chose, tu vois? J'aurais pu avoir de la chance. Le M4 aurait pu essayer de s'avancer, ou peut-être que ça aurait été un teint plus fragile, que j'aurais pu percer plus facilement. Non, je pense que... Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu en 121. Ah! Ah, ce n'est pas génial. Mais les deux premières games sont bonnes, donc c'est correct, je suis content. Bref, c'était le 121. Ce n'est pas... Oups, là. Ce n'est pas... Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Ah! Il filme... Il filme... Il filme le stand à hot-dog, évidemment. Moi, c'est des brochettes. Ah! D'ailleurs, ça vous tente de voir à quoi ça ressemble? La ville, au fond, là-bas. Vous vous êtes toujours demandé à quoi ça ressemblait? Eh bien... Ça ressemble à ça. Voilà. Voilà, c'est... C'est ça. Avec des voitures qui apparaissent ici. Youpi! Youpi! On... Attends, je vais essayer de trouver la bonne vitesse. Comme ça. Voilà. Petite immersion. En première personne. Jeu de course. Wouhou! 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 Qu'est-ce que je fais? OK, bref! Voilà, c'est la vidéo sur le 121. J'espère que ça vous a plu. Si c'est connu, c'était surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager. Et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez! Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada